Allo, Israël Dupuis pour un petit tuto sur l'espace 3D, particulièrement sur les lumières. Donc, ce qu'on va faire à l'intérieur de ce tuto-là, c'est que je vais vous montrer comment faire des lumières comme ça qui se promènent sur un axe 3D et qui me permettent donc de faire des animations et d'aller jouer avec les lumières dans ces animations-là. Bon, sans plus tarder, on va se créer une nouvelle composition, peu importe la taille, c'est juste pour faire une petite démo. Bon, et pour vous montrer le principe de cette animation-là, on va tout de suite aller créer un solide ici. Voilà, ce n'est pas important la taille ici. Et donc, un solide, c'est juste une feuille, si on veut, qui est en arrière-plan. Et pourquoi j'ai besoin de ça pour mon tuto, c'est que dans le fond, c'est là-dessus que la lumière va refléter. La lumière doit être dans l'espace 3D. Si je veux jouer avec la lumière, je dois peut-être être à l'intérieur d'un espace 3D. Donc, avant de passer dans l'espace 3D, on le sait, les choses rétrécissent lorsque je passe dans un espace 3D, parce que les jeux avec le cadre ne sont plus le même. Donc, tout de suite, je vais aller augmenter considérablement la taille de mon arrière-plan. Et pour passer dans l'espace 3D, c'est juste de cliquer sur le petit carré qui est ici. Donc là, voici, je suis dans un espace 3D et j'ai mon petit curseur ici de 3D qui me permet de contrôler mon élément, à savoir sur l'axe des X, des Y et des Z. Position X, position Y, position Z. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, je veux juste qu'il soit à l'échelle de mon cadre. Je veux juste qu'il soit vis-à-vis mon cadre ici, comme ça pour le moment. Donc, je vais aller jouer sur l'échelle pour qu'il soit bien cadré. Deuxième chose, maintenant, je vais aller faire un calque de texte comme ceci. Pour que ce soit amusant, je le mets d'une couleur bien vive pour qu'on voit bien l'impact de la lumière là-dessus. Lui aussi, je vais le passer en 3D. Alors là, ce qui arrive, c'est que nos deux éléments sont sur la même place. Si je m'en vais en haut, ici, si je mets ma caméra en haut, donc c'est un petit peu comme si ma caméra vienne en haut de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On a mon texte et on a mon arrière-plan qui sont vis-à-vis, qui sont sur le même plan. Donc, si je veux que ça envoie des ombres sur ça, donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir prendre ça, donc mon bleu, et tout simplement, je peux le prendre avec le curseur ici, sur les Z, l'éloigner comme ça. Je peux aller soit avec le curseur des Z, comme celui-ci, ou y aller en position pour prendre la dernière valeur des positions, c'est la valeur des Z. Donc, mon arrière-plan est maintenant plus distancé que mon texte. Si je repasse en caméra active, boum, je le vois, je vais cadrer ça un petit peu mieux, pour que ce soit plus intéressant, mais ça ne change pas grand-chose. Ici, boum, on voit, c'est assez loin, et ça couvre tout ça. Bon, la lumière maintenant, à proprement parler, comment ça marche? Il faut que j'aille chercher une lumière, donc je vais aller dans Calque, Créer, Lumière, tout simplement, si on pourra voir ça un petit peu plus tard, concentré, c'est comme un spot, si on veut. Et oui, je veux que ça casse une ombre, donc je veux projeter une ombre ici, donc je vais cocher ça, projeter une ombre. Alors là, ce que ça a fait ici, c'est que tout de suite, ça me crée un nouveau calque, qui s'appelle un calque de lumière, avec un petit gradateur 3D. Donc déjà, ça, ça bouge ici, et on voit qu'on est dans un certain jute de profondeur. Je vais aller voir les options ici, qu'on a ici, dans les options de lumière. Alors, ce qui est important pour le moment de projeter une ombre, on a coché oui tantôt, si nous ne l'avions pas fait, on pourrait revenir puis l'activer. Deuxième paramètre important, c'est que notre texte, lui aussi, puisse projeter de l'ombre. Donc, on va aller dans les lumières, on va aller dans les options de la surface. Et ici, voyez-vous, à projeter une ombre, lui est à non. On va lui dire oui, poum! Et bon, donc à ce moment-ci, lorsque je diffuse et que je joue avec ma lumière, mon ombre se promène comme ceci. Il y a différents paramètres sur lesquels je peux jouer. On peut jouer avec celle-ci dans les options de lumière. On pourrait jouer sur l'intensité de l'ombre, la diffusion, pour que ce soit un petit peu plus flou, mettons, que ce soit juste peut-être un petit peu moins net. Et tout ça, c'est des choses qui s'ajustent, bien sûr. Ensuite, pour pouvoir animer tout ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre des images clés sur n'importe lequel de ces paramètres-là. Alors, par exemple, moi, je veux aller jouer sur la lumière. Donc, je vais faire ici, tiens, je vais aller dans Transformation. Je vais travailler sur Position, c'est une animation facile à faire. Position, c'est le fait de bouger ma lumière. Ça m'a tout de suite mis une image clé. Je vais bouger ma tête de lecture. Et ensuite, tiens, je vais aller bouger ça comme ceci sur les Z et, tiens, sur les Y, pourquoi pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait cette animation-là, ma lumière s'est mise dans le front à bouger sur les différentes positions et à être animée. Donc, on a une animation entre nos deux paramètres. Donc, c'est vraiment des choses à jouer et on voit que, de cette manière-là, on a trois plans. Si on se met, mettez-vous juste de haut ici, qu'est-ce qu'on voit? On a vraiment le plan tridimensionnel, notre lumière, notre texte, notre arrière-plan.